La charité, en islam, est non seulement recommandée, mais obligatoire pour tout musulman qui est stable financièrement. Donner la charité à ceux qui sont dans le besoin fait partie de la nature du musulman et constitue un des cinq piliers de l'islam. La zakat est une « charité obligatoire », en effet, il est obligatoire, pour ceux que Dieu a comblé de richesses, de venir en aide aux membres de la communauté musulmane qui sont dans le besoin. Certaines personnes, dépourvues de tout sentiment d'amour et de compassion envers autrui, ne savent qu'amasser les richesses et les faire fructifier encore en les prêtant à intérêt. Les enseignements de l'islam sont aux antipodes de ce genre d'attitude. L'islam encourage le partage des richesses et fait en sorte que les gens arrivent à se débrouiller et à devenir des membres productifs de la société. En arabe, cette charité obligatoire est connue sous le nom de zakat, qui signifie littéralement « purification », car elle purifie le cœur d'une personne de toute avarice. L'amour des richesses est une chose naturelle et pour qu'une personne consente à se départir d'une partie de ses biens, sa foi en Dieu doit être très ferme. La zakat doit être calculée selon la valeur de différentes catégories de biens or, argent, liquidités, bétail, produits de l'agriculture et marchandises commerciales et doit être acquittée une fois l'an, au moment où les biens d'une personne ont été en sa possession durant une année complète. Elle équivaut à 2,5% de la totalité des biens d'une personne. Comme la prière, qui est une obligation à la fois individuelle et communautaire, la zakat est l'expression de l'adoration et de la gratitude du musulman envers Dieu, qu'il manifeste en aidant ceux qui y sont dans le besoin. En islam, c'est à Dieu qu'appartient toute chose et non à l'homme. L'acquisition des biens pour le simple plaisir de les posséder ou dans le but de se sentir important et supérieur est une chose blâmable. L'acquisition des biens n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, l'homme n'en tire aucun mérite, ni dans sa vie terrestre ni dans l'au-delà. L'islam enseigne que les gens doivent acquérir des biens dans l'intention de les dépenser pour leurs propres besoins et ceux des autres. En islam, les richesses sont considérées comme un cadeau de Dieu. Et de ce cadeau, Dieu a réservé une partie pour le pauvre, de sorte qu'à ce dernier revient un droit sur les richesses des plus fortunés. La zakat rappelle donc aux musulmans que tous les biens qu'ils possèdent appartiennent en réalité à Dieu. Les biens que Dieu donne à l'homme sont une responsabilité que ce dernier doit savoir gérer, et un des objectifs de la zakat est de libérer les musulmans de leur amour de l'argent. Dieu n'a guère besoin du montant payé en zakat, et ce n'est pas lui qui le reçoit. Il se situe bien au-delà de ce genre de dépendance.